Bienvenue pour notre deuxième build sur Nioh 2 et nous allons parler d'un build qui est basé sur la coop. Bien sûr, c'est un build endgame, donc nous considérons que nous avons fini le jeu au moins une fois. Et nous allons donc jouer en rêve du guerrier qui est la difficulté supérieure et la plus élevée à ce jour. Donc pour vous qui êtes dans le futur, je suis sûr à 100% que ce build sera encore un des plus fiables une fois les DLC sortis et la nouvelle difficulté rajoutée. Il est aussi bon de préciser que ce build va être montré en synchronisation, c'est-à-dire que le niveau du personnage et de son équipement sera réduit au degré requis pour la durée des missions montrées en vidéo. Donc en résumé, ce que vous allez voir, c'est un build qui est nerfé au niveau de chaque mission. Donc imaginez ça encore une fois sans la synchronisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Nioh 1er du nom était un peu compliqué pour tout ce qui était tank. La plupart du temps, vous preniez extrêmement cher par coup, ce qui vous poussait simplement à esquiver. Mais avec les améliorations du 2 qui passent par la magie Omnio, les noyaux de Yo-Kai, etc. Nous avons un vrai tank qui peut encaisser de très gros dégâts. Oui, on va utiliser le mot tank énormément de fois. Donc pour ce qui est de gameplay, ce n'est pas seulement d'encaisser des dégâts, mais de maintenir la ou les cibles sur vous tout en protégeant vos coéquipiers. Donc pour ça, nous avons aussi de gros buffs et de gros régènes grâce à la magie Omnio qui sont en forme de AOE pour toucher vous et vos alliés. Et pour ce qui est de l'offensive, nous allons faire de très gros dégâts de ki sur humain ou Yo-Kai pour les empêcher de bouger tout en gardant notre vie au maximum au proche. Alors maintenant, je vais avouer que ce build n'est pas facile à sortir. Il va vous falloir un certain nombre d'heures de farm et pas mal d'objets pour le faire fonctionner. A noter aussi que beaucoup de choses peuvent être changées à votre guise, comme l'arme, mais je vais tout vous expliquer. Il est aussi bon à noter qu'un niveau élevé d'hybride aide énormément pour rester en vie et maintenir le flot de l'aventure sans vous arrêter. Car oui, notre tank ne doit pas seulement être bon pendant les phases de boss, mais doit aussi pouvoir continuer à tanker du début jusqu'à la fin d'un niveau entier sans jamais rester à un sanctuaire. Vu que vous êtes limité en coop, c'est important de garder ça en tête. Et bien entendu, vous devez être tout le temps en première ligne pour chaque combat. Maintenant, nous allons passer aux détails de votre équipement. Alors pour arme principale, je vais utiliser une hache pour plusieurs raisons. La hache est une des rares armes à avoir des buffs qui font différents effets. Pour nous, on va s'arrêter sur un des meilleurs buffs qui existent, qui est la concentration sur la bataille, qui va vous permettre d'utiliser beaucoup moins de ki en attaquant. Nous allons aussi le coupler plus tard avec un esprit et des noyaux yokai, qui vous donne plusieurs dizaines de pourcentages de réduction de dégâts que vous recevez quand vous attaquez, mais nous verrons ça plus tard. Donc comme expliqué précédemment, pour les effets de l'arme, nous voulons surtout de l'attaque de ki et des buffs si possible. Par exemple, nous avons un dégât de ki en mêlée, un brise-garde supplémentaire quand on utilise une compétence active. Nous avons aussi une compétence prolongée sur la concentration de la bataille et un drain de vie en attaque de mêlée. Pour le choix de la hache, c'est un peu comme vous voulez. Je voulais une arme corrompue pour changer, car elle vous permet d'absorber le ki. Et il y a aussi un bonus d'attaque si vous parvenez à rendre l'ennemi confus. Après, comme dit, le but est d'avoir une grosse arme qui détruit le ki de vos ennemis, donc un audachi peut aussi fonctionner. Mais attention, car vous n'aurez du coup pas la compétence de la concentration sur la bataille. Pour l'arme à distance, bien sûr, j'ai choisi un canon, car tank, donc canon. Bref, nous avons simplement des stats pour faire plus de dégâts, mais vous pouvez aussi récupérer quelques effets pour détruire le ki avec un boulet de canon plus facilement, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, le plat principal. Donc, nous allons utiliser 4 pièces de l'armure de Kintaro. Et pour le casque, nous allons utiliser le casque de maille, qui est vraiment une horreur à farmer. Dans tous les cas, pour le casque, au final, encore une fois, c'est comme vous voulez. Il existe plusieurs effets intéressants, comme la récupération de ki, l'augmentation de la défense, etc. Mais j'ai opté pour l'augmentation de l'attaque si jamais vous brisez le ki d'un ennemi, ce qui arrive extrêmement souvent. Pour l'équipement de Kintaro, nous avons de la vie en plus, des dégâts supplémentaires sur l'attaque grondement de terre, une réduction de dégâts, une prolongation de 30% sur la concentration de la bataille, et de l'attaque et défense en plus si vous utilisez une hache. Pour les accessoires, bien sûr, le Yasakani Magatama, qui vous permet de porter une partie en moins d'un 7. Et après, j'ai choisi un éventail noir pour l'accélération de la récupération de ki, quand vos HP sont au maximum. Encore une fois, faites comme vous voulez pour le deuxième accessoire. Pour ce qui est des effets sur l'armure et les accessoires, vous allez vouloir toujours plus ou moins la même chose, du Brise Guard, des effets quand vous récupérez de l'Amrita comme un régène de vie, de la défense contre les éléments, de la défense basée sur vos stats, au final tout ce qui peut vous aider pour rester en vie, et surtout pour garder votre ki intact et ne jamais tomber. Et bien entendu, cible facile pour tanker. A noter aussi que nous allons utiliser de la magie Omnio, donc Omnio illimité n'est pas de refus. Un petit 20% est pas mal pour un non-mage, et va vous permettre à vous et vos alliés de rester en vie plus facilement. Pour ce qui est des stats, vu que l'armure est plutôt lourde, je voulais m'arrêter à 50 d'endurance, mais au final vous avez besoin de 55 pour tout porter et rester en agilité B. Si jamais vous passez en C, vous allez avoir énormément de problèmes à combattre, donc vraiment des conseils. Après comme chaque build, vous pouvez bien sûr aller à 99, mais vous avez aussi besoin de vie, de ki et de récupération de ki. Pour le ninjutsu et la magie, vous récupérez 35 jutsu au niveau 30, donc vous pouvez avoir les 2 à 30. Encore une fois, les stats sont un peu comme vous pouvez, mais vous avez besoin de 55 en endurance au minimum. Après vous pouvez bien entendu avoir seulement 30 de constitution, cœur, courage, etc. Et le build va quand même très très bien fonctionner. Pour l'esprit principal, nous allons prendre Inozao pour plusieurs raisons, mais la raison principale est la diminution de dégâts pris quand vous attaquez de 15%. Après vous avez des bonus de défense et une bonne récupération d'anima quand vous prenez des dégâts. Et vu que vous allez en prendre énormément, cela va vraiment vous aider. En deuxième, nous allons utiliser Kagewa Gani, car il va vous donner un drain de vie sur tous vos coups yokai. Et encore un petit boost d'anima avec les attaques lourdes. Pour les noyaux, nous avons 2 noyaux extrêmement importantes pour le build. Le premier est l'âme de Onryoki, qui va vous donner comme l'esprit un bonus d'anima en prenant des dégâts, et surtout un moins 10% de dégâts en attaquant. Donc vous allez avoir un bon gros moins 25% de dégâts pendant vos attaques. Sans compter le reste de votre équipement. Pour parler de l'attaque elle-même, elle est très utile à utiliser. Elle tape plusieurs fois et tourne autour de vous, donc facile de toucher énormément de cibles pour régénérer votre vie. Le deuxième noyau est l'âme de Shuten Doji. Vous allez avoir un bonus de défense à chaque fois que vous absorbez de l'amrita, donc en gros 100% du temps, et surtout le brise-garde qui est de couleur bleue et a donc un effet spécial par rapport aux autres qui sont sur vos armures. Celui-ci va augmenter vos chances de briser la garde et la quantité de dégâts de ki infliger à un adversaire en garde. Pour ce qui est de l'attaque, c'est une AoE de feu, donc utile pour ajouter le debuff de feu et créer un état de confusion avec la corruption de votre hache. Pour le troisième, ça va être un peu compliqué. Ça va dépendre du nombre de points qu'il vous reste par rapport à vos autres noyaux, mais en général, celui de Sun & Kozuri devrait être possible. Vous allez avoir une recharge d'anima accrue. Si vous avez un effet bonus sur vous, vu que vous en avez 100% du temps, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, pour ce qui est des objets, si vous avez écouté mes conseils dans les autres vidéos, j'espère que vous avez la magie Omnio au niveau 50. Après, je dois avouer que vous n'avez pas besoin du niveau 50, mais c'est vrai qu'il aide énormément. Donc, nous allons prendre 4 buffs qui sont en général les meilleurs pour ce qui est de la survie. Et bien entendu, nous allons prendre les add-ons pour que tous ces buffs soient des AoE et fonctionnent sur vos alliés. Nous avons donc le talisman de Rajeunissement qui vous donne un régène, le talisman de Résistance pour être immunisé contre le poison et la paralysie, le talisman d'Acier pour augmenter votre défense qui peut être stacké avec le buff de défense du noyau au passage, si vous ne le saviez pas, et pour finir, le talisman de Barrière qui va augmenter votre régénération de ki et dissiper les zones sombres. Comme dit plusieurs fois, la magie Omnio est purement et simplement un outil donc vous êtes libre de l'utiliser comme vous le sentez. Vous pouvez utiliser des magies un peu plus offensives si vous le désirez, mais si vous voulez protéger vos alliés au maximum et bien sûr vous-même, ces 4 parchemins sont extrêmement efficaces. Pour ce qui est du ninjutsu, vous avez toujours les parchemins de changement rapide pour avoir une deuxième vie, mais après j'ai personnellement pas trouvé grand chose qui aide vraiment le build. La seule chose intéressante et qui est rapide à lancer sont les makibishi. Ils sont en grand nombre de 10, donc bien pour nous car nous avons aucun ninjutsu illimité et cela va ralentir les ennemis. Ce n'est pas aussi efficace que la magie Omnio, je dois l'avouer, mais ça reste intéressant pour le build vu que vous en lancez plusieurs, donc vous pouvez toucher plusieurs cibles et vu que les ennemis sont ralentis, ils vont mettre un certain temps à courir sur vos alliés qui seront par exemple derrière et que vous devez protéger. Donc ça reste dans l'esprit du tank. Pour le reste, de l'eau sacrée pour la régène de ki pour éviter d'utiliser les talismans et de la cendre sacrée qui dissipe tous les debuffs que vous pouvez avoir sur vous. Pour finir, nous allons parler du clan. Cette idée de build m'est venue tout simplement en voyant ce clan et c'est bien sûr le Huesugi. Vous avez deux bonus extrêmement utiles. Le premier est à moins 10% de dégâts pour vous et vos alliés si vous êtes un visiteur. Rappelez-vous que vous devez être absolument le visiteur pour bénéficier de ce buff. Et le deuxième est une annulation de dégâts sur les purifications. Ce qui est extrêmement utile pour vous car vous allez utiliser le talisman de purification et donc vous allez faire des purifications simplement en touchant les zones sombres. Donc à chaque fois, vous allez récupérer cette annulation de dégâts de 33%. Extrêmement utile que ce soit en coop ou voire même en solo. Cela va donc mettre fin à notre build. Encore une fois, vous pouvez changer pas mal de choses mais le plus important reste la diminution de dégâts en attaquant et le fait de toujours pouvoir attaquer en brisant le ki de vos adversaires très facilement. Il y a d'autres sets avec un peu plus de réduction de dégâts comme le set de Tatenashi qui monte à 6% au lieu de 4% de Kintaro mais au final, rien ne bat la réduction de dégâts en attaquant du noyau et de l'esprit. Donc au final, si vous utilisez ça, vous êtes assez libre de changer pas mal de choses mais vous allez devoir faire des tests vous-même de votre côté. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je rajoutera en description s'il manque des informations et je continue à streamer du Nioh de temps en temps sur YouTube pour ceux qui sont intéressés. Bonne chance à tous et préparez-vous bien pour l'arrivée des DLC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !